Musique Nous sommes en train de la déposer. J'attends mes confrères Sayer Lokiam et Maître Abdeljalikan. Et je voulais même que Jean-Louis soit présent au moment du dépôt incessamment de la plainte. Pour que nul n'en ignore, parce que pendant longtemps quand même, on nous a timpanisés, on nous a même agressés, on nous a lancé un défi en disant quoi ? Ma Amour Diallo ne déposera jamais de plainte. Et c'était leur argument favori. C'était leur support favori. C'était pour manipuler encore l'opinion, comme quoi Ma Amour Diallo aurait peur de quelque chose dans ce dossier. Voilà comment fonctionne un manipulateur hors pair, qu'on appelle Ousmane Sonko. Il manipule les consciences, il invente et il développe une stratégie de communication. Regardez, aujourd'hui, pourquoi on a retardé le dépôt de notre plainte ? Nous avons appris, contre toute l'attente, qu'une autre plainte allait être déposée presque à la même heure. Pour de soi en disant citoyen, quels citoyens ? Vous les avez vus m'insulter, donc, ce sont des éléments de Sonko. Des citoyens ne peuvent pas avoir un comportement pareil. Des gens qui appellent au civisme ne peuvent pas insulter un avocat. dont le seul tort est d'être l'avocat de la personne accusée par Sonko. Et pour cela, il ne parle même plus de Ma Amour Diallo, il ne parle que d'Elas Diouf. Je suis devenu l'empêcheur de tourner en rond, et cela se comprend. Parce que je suis en train de démasquer un monstre. Je suis en train de démystifier et de démythifier un menteur et un manipulateur hors pair. Je suis en train de donner des preuves, dans un film que je vous ai remis, les preuves de la cupidité de l'homme qui réclamait 11 milliards 280 millions sur ces 14 milliards arrêtés par le gouvernement de Dakar pour indemniser des ériquiers liboux. Il n'avait même pas la qualité d'expert. Il a pris le serment récemment. Il a mis le cabinet d'expert. Il a déjà usurpation de fonction. Je ne veux pas en dissiper sur la plainte. Il dit qu'il va recouvrir de l'argent. Il n'est pas avocat. Un cabinet fiscal n'est pas un cabinet de recouvrement. Un cabinet conseil, en fiscalité. C'est un voleur, donc. C'est un usurpateur de fonction. C'est un escoureux aussi. Parce qu'en voulant, 11 milliards, il sait qu'il n'y a pas d'intermédiation. En matière d'appropriation, pour cause d'utilité publique, SOMCO est un escoureux. Il n'avait pas la qualité. C'est interdit. Entre Mekalex et Atlas, tout ça, c'est pour lui. Vous avez vu mon film. Le film est clair. Maintenant, sa carrière politique est compromise. C'est vrai qu'il avait trompé beaucoup de Sénégalais. Mais, comme on le dit, seule la vérité est révolutionnaire. De Grègne, il a trompé beaucoup de gens. Il a surpris leur religion et leur intelligence. Ils lui ont fait confiance. Ils ont voté pour lui. ils ne connaissaient pas l'homme. Aujourd'hui, l'homme est démasqué. Par qui ? Par Maitre El-Azouf. C'est pourquoi c'est talibé. Parce que lui, il a des talibés, il n'a pas de militants. Comme Boko Haram. Boko Haram, c'est des gens qui sont prêts à mourir pour faire plaisir à leur patron, à Boubacar. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour SONCO aujourd'hui. Qui est surtout dans les réseaux sociaux, tout ce qui ose dire non à SONCO. un terrorisme qui n'a jamais eu lieu dans notre pays. Un terrorisme intellectuel, médiatique, qui n'a jamais existé avant SONCO. Et parce que c'est lui le chef d'orchestre des insulteurs publics. Je vous l'ai dit, le premier motif, c'est la diffamation. Ce sont des allégations mensongères tendant à nuire à une personne. Tendant à nuire à son honneur, sa considération, sa dignité. Et quand un haut fonctionnaire est accusé d'avoir de tourner 80-80 milliards, il a une famille, il a une carrière. C'est véritablement ici l'intention de faire mal, donc de nuire. C'est ça la définition de la diffamation. Maintenant, comme vous le savez, il y a aussi la division des fausses nouvelles. C'est des nouvelles qui peuvent s'appeler le moral des populations, des nouvelles qui peuvent entraîner des nouvelles qui peuvent entraîner un soulèvement populaire. Et il le sait, il dit que, oui, l'État va me coller la division des fausses et le bas, c'est le manette de dépôt. C'est vrai. Donc ne soyez pas surpris que Soko aille en prison. Actuellement, il veut utiliser la case de masse comme arrière centrale, comme Khalidou Koulibaly. Oui, et ça c'est honteux, et ça c'est inacceptable. C'est des propos séduitieux. Il appelle aujourd'hui, il convocie la guerre civile.